Le soleil vient de se lever, le niveau de l'eau continue à monter, nous on est content de retrouver l'ami G&G ! Bonjour à tous, c'est G&G et je vous souhaite le bienvenu pour votre petit JT du Geek du vendredi 10 septembre 2021, je suis G&G, votre délai d'accro ! On vous donne rendez-vous tous les deux, enfin deux fois par semaine, les mardis et vendredis, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, film et série télé, by G&G, l'ami du petit-déjeuner, oui, et toute la journée en replay. Cette vidéo est sponsorisée par le site VIP Kaysale. Alors VIP Kaysale c'est quoi ? En fait, c'est un site en ligne où tu vas pouvoir acheter plein de clés, par exemple des clés pour des jeux, des jeux stream, des jeux origines, des jeux Uplay ou par exemple pour d'autres plateformes. Tu pourras également acheter des clés pour des logiciels, par exemple des antivirus. Moi je sais, je l'ai fait pour mon Kaspersky Internet Security qu'il fallait renouveler et ça te permet de payer moins cher si tu as un antivirus, un firewall ou carrément une solution Internet. Mais VIP Kaysale te permet aussi d'acheter des clés Windows et des packs office de 2016 ou de 2019. Donc par exemple, dans notre cas, on va acheter le Microsoft Windows 10 Pro, puisque dans mon Mac Mini, j'ai un dual boot et forcément il fallait qu'il y ait une licence Windows. Sinon au bout d'un moment, ça clignote, c'est chiant. Donc vous allez simplement sur la page produit, vous mettez acheter maintenant, ça c'est facile. Une fois que vous serez dans votre panier, vous mettez le code promo GLG. Oui, un petit code promo plutôt sympathique qui vous donnera quand même 20% de remise. Et ça vous tombe la clé Windows à 12,40€. Bon, il ne vous restera plus qu'à valider la commande. Moi, je vous conseillerais fortement de faire directement la commande par Paypal. Encore une fois, vous pouvez ouvrir un litige pour récupérer votre argent si jamais il y avait un problème. En théorie, il n'y en a pas, mais c'est l'intérêt de payer par Paypal. Vous cliquez directement sur l'onglet Paypal, vous payez par Paypal. Je ne vais pas vous expliquer comment payer par Paypal, vous devez bien y arriver. Mais l'adresse de livraison, ce n'est pas important. Vous n'avez pas besoin de mettre que vous habitez à x ou y endroit, puisque de toute façon, la clé sera générée directement sur le site. Bon, une fois que tu auras payé ta commande par Paypal, bien sûr, tu vas recevoir la clé par email. Mais si tu es vraiment trop pressé et que tu ne l'as pas reçu et que tu es un peu en panique, tu vas directement sur ton espace client, tu vas dans mes commandes, tu regardes mes commandes achetées et là, tu trouveras directement ta clé Windows 10. Tu cliques sur l'onglet Voir la clé. Ensuite, tu cliques sur le bouton Obtenir la clé, ce qui te permettra de la copier. Encore une fois, tu vas aussi la recevoir par email, mais il faut laisser le temps un peu au logiciel de générer tout ça. Bon, muni de cette clé incroyable, il te suffira d'aller sur ton Windows, tu vas dans les Windows, dans les réglages par exemple, tu vas dans l'onglet Système, tu cliques sur About, et là, tu retrouveras directement son système. Donc, tu pourras directement depuis ici marquer Changer la clé. S'il te dit que la clé n'est pas bonne, tu vas pouvoir la changer, la remplacer, la régénérer, etc. Il te suffira ensuite de coller la clé qui t'a été donnée précédemment, de cliquer sur Valider. Elle va dire, vous êtes sûr de valider, oui, tu vas dire, vous êtes vraiment sûr, oui, c'est Windows, oui, je suis vraiment sûr de valider, et bim, bada, boum, c'est fini. Une nouvelle clé officielle, c'est beau, c'est propre, c'est rapide. Bon, tu trouveras tous les liens dans la description. Je vous rappelle, vous avez 20% de remise sur toutes les clés du site. Par exemple, avec le code GLG, une ou une clé Windows 10, ça vous coûterait environ 14 dollars avec le taux de conversion en euros. Office 2016, 26 dollars, et Office 2019, 45 dollars. Et voilà, ça sera tout, en fait, c'est plutôt facile. On remercie VIP KSL d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et maintenant, place à la review. À vous les studios. Bon, allez, je vous rappelle, quand il y aura des pré-rolls comme ça, je mettrai le timer. Pour ceux qui regardent dans le replay, il y a le timer, c'est le premier timer en bas, si vous voulez skipper cette partie-là, le timer est juste en bas, c'est la première ligne, vous n'avez qu'à cliquer dessus, et ça skippera directement sur le début du IGT. Voilà. Allez, comme toujours, on commence avec une spéciale dédicace à nos tipeurs, la seule émission qui fonctionne au café, plus on a de café, plus on a d'émissions. Cette semaine, enfin, ce mois-ci, c'est ouf, puisqu'on a trois par semaine, le mardi, le vendredi, et un live tous les mercredis. Bon, qui a été reporté à dimanche, parce qu'on devait faire mercredi, qui a été reporté à jeudi. Mais bon, dans l'idée, dans l'idée, il y en aura... Le compte sera bon, hein. Vous en aurez pour votre argent, voilà. Vous pouvez faire offrir un petit café, un petit café, ça coûte un euro, à partir d'un euro sur Tipeee. Vous m'offrez un café, vous devenez notre autre tipeur, vous rejoignez nos derniers tipeurs, qui sont Koolfa, BZH, Zone 9, et Sébastien Paulet, par exemple. Et vous serez également dans la liste ici, aussi. Et vous aurez accès à toutes les vidéos 24 heures avant tout le monde. Je vous rappelle, toutes les vidéos sont mises sur Tipeee la veille, ça veut dire que vous recevrez un mail en vous invitant à aller dans les news, et là, les vidéos seront débloquées, ça veut dire que vous aurez accès dans les news à toutes les vidéos 24 heures avant tout le monde. C'est la petite compensation qui fait plaisir. Comme ça, vous êtes partis les premiers. Si vous voulez mettre prompts, c'est le moment ou jamais. Mais spéciale hédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission. L'émission commence un petit peu à schéma, et c'est grâce à vous, grâce à votre fidélité, bien évidemment, grâce au nombre de vues, bien sûr, et surtout grâce à vos pouces en l'air, ça permet au robot YouTube de dire « dis donc, il fait des vues, il y a des likes, et parfois même, il y a des commentaires. » Vous pouvez mettre un commentaire, même si vous mettez juste « commentaire » ou « je participe, je mets mon commentaire, je contribue à l'effort de guerre avec mon commentaire. » C'est un peu virulent. Voilà. « rime avec taliban » et après, ça rime avec taliban et tout, donc après, c'est compliqué. Donc, vous pouvez mettre un petit commentaire, un pouce en l'air, et dans ce cas, je réponds à votre commentaire, ça fait de l'interaction et tout. YouTube adore ça, et c'est vrai que l'émission commence à marcher, et ça fait vraiment plaisir. Donc, Tipeee, si financièrement, vous pouvez le faire, vous êtes tranquille pendant un mois, c'est-à-dire que, mettez un euro maintenant, vous avez toutes les news pour le mois de septembre. Pouce en l'air, ça, c'est par émission, et commentaire également par émission. Bim ! Allez, on commence suite avec les news du jour. Legeek.tv, ma vie, mon oeuvre et ma youtubographie... Oh, plus le temps. Je n'ai plus le temps de mettre des vidéos, là. Nico non plus, on a parlé avec Nico, et un peu avec humour, il m'a dit, écoute, je ne m'attendais pas vraiment à ça. J'ai dit, c'est-à-dire, Nina, parce qu'en fait, bon, voilà, on devait être deux, comme ça, on pouvait se partager le boulot, il y en aurait moins, on aurait plus de détente, et en fait, je prends plus de trucs, et je suis un peu boulimique, et je prends plein de choses, et je suis moi-même débordé, et lui, il est over débordé, moi, j'ai l'habitude. Lui, il est over débordé, et il commence à me dire, oui, mais en fait, je ne m'attendais pas vraiment à ça. Voilà. Tiens le choc, Nico. Après, soit, voilà, soit je me retrouve encore tout seul, soit il tiendra le choc, et non, il faut s'accrocher, il faut s'accrocher, après, il y a beaucoup de travail, c'est qu'un, c'est qu'il y a une mauvaise passe. Dit-il. Voilà. Bon, sur le geek.tv, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos, alors il y a juste mes vidéos pour le moment, pas plus, il n'y a pas possibilité de faire plus en ce moment. Donc, toutes les reviews qu'on retrouvera un petit peu dans cette semaine. Bon, cette semaine, il y avait bien évidemment le test du micro-cravate Lark. Lark 100, j'allais dire L150, non, c'est le, Lark 150, oui, c'est L150, Lark 150. Un micro-cravate qui est extrêmement, j'en avais déjà eu, de la marque Simco, que j'avais trop kiffé, un peu comme les rods, vous avez un petit boîtier ici qui intègre un micro qui est sans fil jusqu'à la caméra. Ensuite, il y avait celui-là où on pouvait mettre un micro-cravate, donc tu le mets dans la ceinture et tu mets ton micro-cravate un peu comme on est là, tu le caches et tout, et voilà, tu le mets ici et tout, ce sera bien. Mais celui-là, il est extrêmement bien pensé, notamment au niveau des batteries, au niveau de la gestion, c'est-à-dire celui qui est derrière la caméra, il voit bien les vues mètres, il voit bien le niveau de la batterie, il peut rajouter du gain et tout. Il est extrêmement bien pensé pour tous ceux qui auront fait un peu des prises de son, des vidéos, on se croyait que ça captait bien et en fait, au montage, on se rend compte que le son est pourri. Ça arrive beaucoup, beaucoup et notamment sur YouTube avec pas mal de vidéos que je regarde. Là, ça permet vraiment d'avoir un retour. Le mec est derrière la caméra, il a son casque, il entend bien ce qui se passe, il peut en rajouter, il peut dire, attends, on a un an, on la refait et tout. C'est vraiment, il est extrêmement bien pensé, même les chiens morts qui se faisaient dans la prise Jack qui permettent en fait de bien être clipsés. Les Simco, ils étaient bien, mais c'était un double clips qui se mettait dessus où c'était ni fait ni à faire, cette histoire. Là, on voit que ça a été extrêmement bien pensé et je pense que plus on en fera, et c'est aussi un peu l'intérêt et l'inconvénient du volume pour vous et pour moi, c'est-à-dire dire, mais il en fait beaucoup et c'est tous les mêmes. Oui, mais en fait, le but, c'est vraiment d'en faire beaucoup et à chaque fois, de se dire, est-ce qu'il y a une différence ? Est-ce que c'est mieux par rapport à une autre et d'avoir une base ? Vous êtes nombreux en commentaire en me disant, ah là là, par exemple l'enceinte, ah, qu'est-ce que tu penses par rapport à cette enceinte-là ? Ou alors le téléphone, alors qu'est-ce que tu penses par rapport aux photos, par rapport aux pocos, machin, truc ? Alors le problème, c'est que comme je ne les ai pas testées et que je ne les ai pas vues, c'est difficile pour moi de vous donner un point de comparaison. Là, l'intérêt peut-être, c'est d'avoir plusieurs modèles, de se dire, ah, celui-là, par rapport à l'autre, il est vachement mieux. J'ai été contacté par une autre marque aussi qui va peut-être m'en envoyer un et ça permettra de dire quels sont les points forts et les points faibles par rapport à tous ces produits-là puisque je les aurais vraiment testés. Donc c'était le Alarc L150, il n'est pas cher, il fait moins de 300 balles pour les micros stéréos avec tout ce qu'il faut. C'est vraiment une très très bonne affaire. On parlera bien évidemment du Realme GT Master Edition qui était bien évidemment en live hier soir. C'est pour ça que ce matin, c'est un peu compliqué pour moi puisque le live aux 18h-19h chez vous, ça fait quand même 23h minuit chez moi. 23h minuit, à savoir que bon, moi je leur en donne pour leur argent, ils me disent une heure, c'est plutôt une heure cinq, une heure dix, qu'une heure dix quand c'est fini, il faut arrêter l'ordinateur, il faut répondre un peu au line, il faut regarder un peu, puis après il faut aller prendre une douche, il faut redescendre. C'est-à-dire que je ne suis pas couché avant une heure, une heure et demie du matin et après il faut redescendre un peu la pression et tout. Donc ce qui fait que la journée est un peu cramée et que ce matin c'était un peu dur. J'aurais bien dormi, j'aurais bien dormi. C'est pour ça que les lives, c'est le mercredi normalement, pas le jeudi parce que le vendredi, il y a le JTD. Live AliExpress hier, bon, bien préparé, j'avais les plans en arrière, un peu un mix de ce qu'on avait déjà vu un peu avec la review que j'avais déjà mis sur GLG Review. Pour eux, peut-être pas l'intérêt de le mettre le même jour, mais enfin bon, après ça c'est leur délire à eux. Le prix vachement intéressant, le live ultra bien rythmé, j'ai eu peur de ne pas tenir le timer dès une heure et à la fin de devoir faire un peu comme les autres mettaient en live que j'ai vu, c'est-à-dire meubler, commencer à jouer de la guitare, du ukulele ou commencer à raconter ma vie. Donc là, le live était relativement rythmé, il y avait un peu du highter, c'est tout, c'était plutôt, moi ça, j'ai passé un bon moment. Le test donc du Realme GT, ils m'ont demandé de faire un test et un live, encore une fois, le test pour faire le test du téléphone, même si on est, là pour le coup, on devait être les premiers au mois d'août où on est juste les derniers mi-septembre, mais bon, c'est pas grave, encore une fois, on l'a eu, c'est le plus important. Et surtout, une promo de 30€ sur le prix Espagne, ça veut dire qu'au lieu de 299 ou 300€, apparemment, pour certains, quand ils cliquaient, 300€ moins 30€, ça fait 270€ TTC depuis l'Espagne, la promo est valable, apparemment, jusqu'à ce vendredi midi. Donc vous voyez la vidéo, vous avez encore quelques heures pour 270€ TTC, le téléphone, il est quand même un peu dingo. Quand dans la vidéo, moi je vous mets, bah lequel est, voilà. celui-là, pour moi, le GT, personnellement, pour mon utilisation personnelle, photo, vidéo, c'est celui-là que je voulais. Voilà. Après, je trouve qu'il est un peu trop petit, il est plus petit que le mien, donc ça ne m'intéresse pas, et la batterie est bien. Ouais, non, à part qu'il est plus petit que le mien, mais photo, vidéo, franchement, il défonce tout, mais je le trouve un peu petit, j'ai de plus en plus de mal à voir, donc il me faut plus grand. Celui-là, j'aime beaucoup, le Nubia, nanana, mais il y a cette partie gaming qui ne me sert strictement à rien, le truc de ventilation, nanana, photo, vidéo, j'aurais préféré une caméra frontale aussi bien que celui-là, une 30 demi en pixels stabilisée, ça aurait vraiment fait un bonheur, c'est peut-être pour ça que je ne vais peut-être pas le garder. Il est vachement bien, mais il vaut quand même 600 bains, quand même, et il y a pas mal de trucs, donc, qui me servent un petit peu à rien. Toutes ces parties gaming, qui est très très bien, pour exploiter le 888, mais moi, je ne joue pas du tout. Moi, c'est surtout photo, vidéo et grand écran et grosse batterie que je voulais. Donc, c'est pour ça que celui-là aurait été un peu plus grand, c'était le mode l'homme ultime, vraiment au niveau photo, vidéo, batterie, charge, tout bien. Là, on est dans l'ultime, mais voilà, le prix a été mis surtout dans le gaming. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas, je me tâte, je me tâtonne, je me caresse bien évidemment, mais surtout je me tâtonne, pour commencer. On parlera également du test du Nubia Red Magic 6S, alors, on avait le téléphone, il était sous embargo, après, il nous dit, l'embargo, il est levé le 16, nanana, après, donc, genre, mardi ou mercredi, on me dit, ah ben, bon, l'embargo, on lève le 9, nanana, vous pouvez mettre la vidéo en ligne, le 9 à 14h, on a les prix. Donc, après, soit je la mettais aujourd'hui, soit je la mettais hier, pour profiter un peu de l'engouement, et j'ai vu que, comment il s'appelle ? Merde, le numéro 1 des trucs, ah, tu sais, c'est Amiexpress, Amiexpress, l'avait mis, lui, le matin, directement, avant que les prix tombent, moi, j'ai attendu qu'il y a 14h, que les prix tombent, ça me paraissait un peu, voilà, évident, donc, je n'ai pas été le premier, mais j'ai été le meilleur, je ne peux pas arrêter sa vidéo, mais j'ai pas été le meilleur, après, il y en a beaucoup, je crois qu'elle l'a envoyé à beaucoup de monde, mais ça permet d'être un peu en copinage avec Nubia, la vidéo devrait faire ses vues, la vidéo est complète, on a testé quand même pas mal de choses dans mon style à moi, encore une fois, et ça permet d'être un peu en deal avec Nubia, et de, quand le prochain téléphone arrivera, elle pensera à nous, elle nous en renverra un, voilà, donc ça permet de rentrer un peu comme ça avec des marques, même si c'est pas rémunéré, pas sponsorisé, vous avez vu, on a réussi à mettre un petit placement de produit dans la vidéo, tout va bien, voilà, donc ça fait du gros téléphone à 600 balles, ça permet de monter un programme, entre le Realme GT, qui est quand même vachement bien, ça permet de rentrer un peu chez Realme, et le Nubia, ça permet de rentrer un peu chez Nubia, voilà, les marques, enfin, les grosses marques chinoises commencent à rentrer, on avait déjà eu du Redmi 10 aussi, voilà, on commence à avoir de la grosse marque, et non pas que du smartphone underground, ça fait plaisir. En parlant de téléphone, underground, pas du tout, c'est pas du tout ça, tombée hier la news, alors Nico l'a pas encore fait, parce que je l'ai vu ce matin, il faut qu'il la fasse ce matin, peut-être on la mettra en ligne aujourd'hui, les nouveaux téléphones, le Vivo X70, alors il y avait le X70, après il y aura certainement un, alors attendez, il y en avait trois, il y avait le X70, et un X70 Pro, qui nous intéresse beaucoup plus, encore une fois, là on n'est pas dans l'entrée de gamme, le X70 Pro est un petit peu un fantasme sur pattes, pour moi, puisque quand je vous expliquais que, bah ce téléphone là, il est très bon en photo, vidéo, nanana, mais il est un peu petit, et il est un peu petit, tout simplement, il n'y a que ça, parce que la batterie est un peu, j'aurais préféré une batterie 5000, pour être un peu plus casse-couille, mais il est un peu petit, mais il a une batterie un peu meilleure que le mien, s'il était un peu plus grand que le mien, c'était bon, mais sinon, malheureusement non, parce qu'il est un tout petit peu plus petit, celui-là, il est un peu plus grand, il est très puissant, mais il y a cette partie gaming, refroidissement, qui ne me sert strictement à rien, j'aurais préféré avoir une caméra frontale, un peu meilleure avec de la stabilisation, qu'une partie gaming, de refroidissement, de trucs, de pad, de machin, moi je sais jouer qu'aux voitures, pas besoin, en plus je joue sur iPad, voilà, lui, par contre, voilà, ce matin, je regarde la news, et là, la lumière, rétro-éclairage, on est d'accord, la lumière, et la petite voix, Vivo X70 Pro, je dis, mais qu'est-ce que c'est ? Un écran Samsung E5, donc je rappelle les derniers, c'était les E4, les Samsung AMOLED trop bien, c'était tous les E4, maintenant on est sur du E5, un écran de 6,78 pouces, ben, mais c'est ça, c'est ça que je voulais, 6,8 pouces, enfin, c'est 78, voilà, donc, très bel écran en AMOLED, avec une résolution 2K, bon, moi le 2K, je m'en bats un peu le, le K, le K, le Q, le, je m'en bats, les couilles, couilles, K, comme, comme, non, bah, je m'en bats, voilà, bon, 2K comme couilles, voilà, écoute, on a le droit, c'est vendredi matin, bon, on peut le mettre, quand même, on peut tomber la résolution, en full HD, mais bon, ça veut dire que l'écran, il envoie un petit peu du steak, ok, rafraîchissement 120Hz, pour bouffer de la batterie, jouer à des jeux et tout, c'est pas trop mon délire, mais il peut le faire, et s'il peut le faire, il peut le faire, au niveau du processeur, un Snapdragon 888+, complètement optimisé et tout, là, je me dis, hum, dis donc, le même que celui-là et tout, pas mal, avec de la RAM, 8, 12Go de RAM, 256, 512, comme c'est Vivo, Oppo, Vivo, peut-être qu'il y a même de la RAM virtuelle, ou de la RAM partagée, comme on a vu un petit peu sur le Realme, il n'y a pas de raison, ils le mettent sur un Realme à 300 balles, il n'y a pas de raison qu'ils ne le mettent pas là-dessus, ok, la batterie, 4500 mAh, avec une charge rapide de 55W, c'est plutôt pas mal, le mien a fait 4000, j'aurais voulu 5000, là, on me propose 4500, tu vois, on a l'impression que c'est une négociation quand même, allez, tu veux 4000, nous, tu as un 4000, tu voulais un 5000, 4500, allez, affaire conclue, bon, voilà, 4500 mAh, avec la charge rapide Android 11, avec Origin OS, dessus, pas mal, au niveau de la caméra, ah, ça, ça m'intéressait, au niveau de la caméra, on a donc la nouvelle Samsung GN1, 50 millions de pixels, à 1 pouce 2, la nouvelle caméra de Samsung 50 millions de pixels, qui apparemment fait des résultats de psychopathe, voilà, donc on n'en doute pas, mais c'est un peu ce que je voulais, plus une caméra, avec une résolution quand même, et un système, alors, il existe une caméra ultra large, plus une ultra large de 40 millions de pixels, pas mal, on n'est pas sur du 8, on est ultra large 48, plus un système de stabilisation, à cadran, très bien, c'est, vous l'étude, la stabilisation et tout, c'est, bah, prends bien, alors, téléobjectif 8 millions de pixels, avec un grossissement x5, un objectif ce dernier, capteur avec un objectif 12, 12, je ne sais pas comment il y a de clarentilles, là, derrière, encore, là, mais ça va être pas mal, les caméras, avoir une stabilisation optique de l'image, ainsi qu'une stabilisation électronique, encore une fois, les verres sont également dotés d'un revêtement anti-reflet ZEISS, le fameux nom de ZEISS, il est sur les, le revêtement de, il y en a bien 2, 3 qui doivent chercher, quand même, non, tu te sais, c'est pour ça que, ça vient de là, il n'y en pas du tout, voilà, donc, la marque centrée sur l'optique, voilà, c'est centrée sur l'optique, c'est exactement ce que je voulais, voilà, bon, la société, alors, du custom, de l'IA, des fenêtres nuageuses en céramique, et tout, enfin, bon, voilà, par contre, le prix s'applique un peu, le Vivo X70 sera disponible en Chine plus tard ce mois-ci, l'appareil commence à 5500 RMB, ou Yuan, si vous voulez, des Yuan chinois, soit 850 dollars, hors taxe, bien évidemment, en Asie, le modèle de base, 8256, l'option intermédiaire, coûte 6 930 dollars, et est livré avec 12 plus 56, l'option haut de gamme, allons-y, évidemment, 12 plus 512, coûtent 7 000 won, soit 1085 dollars, ben non, ben non, je suis désolé, 850 dollars, et celui-là, le premier, le premier entrée de gamme, il fait 700 dollars, 700 dollars, 700 euros, parce qu'à cause des TBA, on a vu qu'on les arrivait à égaliser un peu les prix, je me demande si je vais pas prendre celui-là, tout ce qu'on me fait, au moins celui-là, à défaut, il vaut 700 dollars, oui, il est gratuit, c'est-à-dire qu'il me l'a envoyé gratuitement, en échange d'une review, et j'ai réussi à placer un produit dedans, pour être rémunéré de ma vidéo, donc, 850 dollars, alors si Vivo veut m'en envoyer un, avec plaisir, vous me l'envoyez, je le prends, je le garde à vie, c'est exactement ce que je veux, photo, vidéo, machin, mais 850 balles pour un Vivo, je suis désolé, pour tout le respect que je dis pour Vivo, 850 balles pour un Vivo, c'est pas possible, je veux dire, j'adore, la marque a l'air très très bien, mais 850 balles, et 850 balles, le Samsung Note, le dernier là, 6, non, le S, il y a un S21 Ultra truc là, le S21 Ultra truc là, que j'ai regardé, qui fait 6,8 pouces, il fait 20 000 yuan environ en Thaïlande, non, 30 000 yuan, 30 000 yuan, ça doit faire du 600, voilà, un gros, attends, 10 Siri, combien ça fait 30 000 yuan en euros, non, c'est pas ça, ok, 10 Siri, excuse-moi, je me suis trompé, ta gueule, 10 Siri, combien ça fait 30 000 baht en euros, 772 euros, bah 772 euros, on a quand même un Samsung S21 Plus, Ultra de la mort qui tue quoi, là, on a quand même un vivo, donc, vous me direz en commentaire, ce que vous en pensez, moi, je le trouve quand même beaucoup trop cher, faut pas déconner, faut pas déconner, je peux pas faire de stéréotypes, mais bon, faut aller qu'on ait 850 balles, voilà, bon, allez, on va faire des reviews du jour, la review du jour, bien évidemment, demain, IVSI VPN, oh là, ils ont demandé, alors au début, c'était deux par mois, après là, c'est une, maintenant, je l'ai aligné, je dis maintenant, tu payes mon pote, vous faites chier avec vos vidéos, pas faire une vidéo tous les mois de la même chose, bon, demain, promo IVSI VPN, puisque là, leur promo du moment, c'est 1 dollar par mois, par mois, pour moi, par mois, par mois, par mois et mois, là, c'est ça, c'est le titre, c'est par mois et mois, j'ai trouvé la blague hier, 1 dollar par mois et mois, c'est par mois tous les mois, et moi, c'est moi qui me la présente, voilà, 1 dollar, ça fait 90 centimes d'euros, le même prix qu'avant avec le code promo, mais sans code promo, c'est-à-dire que maintenant, c'est tout le monde, donc, il faut payer une fois 60 dollars, soit 54 euros, t'es tranquille pendant 5 ans, et ça ouvre toutes les fonctions, qui sont, pour moi, l'offre la plus complète de VPN, puisqu'on a quand même le VPN, le téléchargement, l'anti-malware, machin, ils ont tous, c'est pas ça, les serveurs, 10 appareils, ok, et 2 Tera offerts, tout ça pour 90 centimes par mois, pas mal, sur 10 appareils, l'offre est bien, après, je ne suis pas convaincu que, on est un cheptel incroyable, mais comme on fait de plus en plus de vues, peut-être qu'on a de plus en plus de gens, qui vont découvrir la vidéo, donc, il y a plus de gens qui découvrent, donc peut-être des nouveaux, qui vont se réabonner, donc peut-être il reprendra le mois prochain, voilà, il m'a déjà demandé de booker le Black Friday, je dis, on ne book pas le Black Friday, c'est au mois de novembre, il me dit, oui, mais comme ça, on book au sprit là, on vous paye tout de suite, je la sens l'arnaque là, de vous payer tout de suite, il suffit qu'on fasse, on est, imagine, on a un million d'abonnés, bon d'accord, on passe à un news suivant, bon, je vous prépare, allez où ma montre Pagani ? Ah, je l'ai toujours posé là-bas, parce que je ne dors pas avec, parce que le bracelet, c'est de la drôme, montre Pagani, la montre Pagani tombera lundi, première vidéo de la montre Pagani, alors ça y est, pour ceux qui adorent les vidéos de montres, je suis chaud patate, c'est le truc qui me plaît, je suis en train, j'ai plein de petits placements de produits là, ils veulent me placer des vidéos, et pour moi, les montres, c'est surtout l'occasion, les montres comme je les achète, de placer les produits sans trop, parce que là, dans le Nubia, elle n'a pas encore vu la vidéo, la meuf, elle va me dire, oui, vous avez quand même placé un truc, enfin bon, vous ne payez pas, le téléphone est gratuit, aussi cher soit-il, mais alors avec les montres, je pourrais y aller franco, j'ai reçu la lampe, la lampe noire, pour pouvoir faire clignoter les aiguilles, j'ai reçu le testeur de verre saphir, c'est verre saphir, et saphir, et diamant et tout, donc on pourra tester les verres, j'ai reçu la mallette de démontage, pour déverrouiller la montre à l'arrière, pour changer les bracelets, pour, il y a même un truc pour huiler en grenage, les petits tournevis, les petits clips, les machins, c'est une mallette à 10 balles, je vous cache pas, c'est pas de la haute qualité, mais c'est une mallette à 10 balles, mais il y a plein de trucs dedans, il y a plein de petites loupes et tout, enfin voilà, ça va, on va commencer comme ça, avec des montres à 30 balles, à les démonter, et puis comme ça, s'il y a de la perte, ben on apprend, et après, si j'ai besoin d'acheter du matériel professionnel, achèteras du matériel, mais voilà, donc ça sera la Pagani, qui sera la première montre de lundi, la montre, la vidéo suivante, ça sera les deux montres que j'ai acheté, qui ressemblent un petit peu à la Daytona, ça veut dire que deux alternatives chinoises à la Daytona, ça sera un peu mon titre, dont une, il y en a une, alors il y en a autant, j'en ai pris deux marques, deux marques qui sont assez connues sur AliExpress, pour être sûr, il y a beaucoup de marques, j'en ai pris deux, parce que déjà j'ai un budget, et ensuite une pas chère, et une pas chère qui est bien, et une un peu plus chère, moins de 100 balles, qui a quand même un versafir synthétique, et un mouvement Seiko dedans, pour moins de 100 balles, et la montre elle est trop belle, alors là aujourd'hui je pense que je vais régler le bracelet, et ça sera ma montre de la semaine prochaine, il y aura ça, j'ai reçu pas mal d'autres montres, de Beitar, Bestar, une deux encore montre un peu chelou, j'attends une Seiko de Chine, où, moi je suis quasiment sûr que c'est une contrefaçon, parce que à ce prix là, c'est pas possible, quoique, il faut voir, soit c'est une très bonne affaire, soit c'est une contrefaçon, et dans ce cas je peux en mettre une manière de dire, je me suis faire naquer, ça permettra de démonter, de regarder un peu ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, et de mettre un peu en... Et c'est une Seiko, encore une fois, je voulais le faire, il y a sur internet maintenant, j'ai trouvé des sites là, chelous en ce moment là, n'allez pas sur tort, malheureux, du Breitling, du Rolex, du Omega, du tout, du tout, de tout, de tout, de tout ce que tu veux, mais c'est mal, voilà, alors qu'une Seiko, le truc s'appelle, la boutique s'appelle Seiko Watch, tu vois, ça passait, ça passait, mais le prix, genre, au lieu de 5000 baht, elle était à 1000 baht, 5 fois moins cher, voilà, et bon, on verra, donc les montres, vous allez en avoir, ça va être vraiment bien, et normalement, une tous les 15 jours, c'est sûr, semaine si je peux, parce que là, c'est un peu tendu, j'ai la review des nouveaux produits SwitchBot, alors je suis le dernier à les avoir, parce que ça a mis extrêmement de temps, après elle m'a dit, on attend, et là, c'est, il faut les bouche vite, je vais à 8, c'est vite, c'est semaine, mercredi prochain, 3 nouveaux produits de la marque SwitchBot, un petit interrupteur, un petit, c'est, ça va être intéressant, il y a une webcam, un truc, c'est un truc que tu mets, que tu mets sur l'interrupteur, il y a un petit bouton, et ça veut dire qu'en fait, à distance, tu contrôles, et ça fait bouger le bouton, comme ça, ça clique, donc trop bien, ça veut dire que tu peux allumer les lumières, ou la cafetière, ou ça, il y a 3 produits, je m'en peux pas ce que c'est, attend, un, on verra ça, je vais ouvrir, donc ça sera pour mercredi prochain, le Cubo Max 3, il est on the way, bien évidemment, donc j'ai le tracking, il devrait arriver, la Power Vision 3, un espèce de gimbal comme ça, perillé, il l'a fait, que je dois recevoir, et peut-être il y aura un live et tout, mais bon, le truc, ça y est, il vient de décoller de Chine, et j'ai eu un contact ce matin, de Akazo, ah, oui, Akazo, so, so, mon café, Akazo, non, c'était pas ça du tout, c'est des caméras sport, bien évidemment, où on avait testé la Brave 7, et la Brave 7 LE, et elle m'écrit ce matin, elle me dit, mais voilà, on a la nouvelle génération de Akazo Brave, qui arrive, la Akazo Brave 8, encore mieux, encore meilleure, stabilisation, processeur et tout, voulez-vous la tester ? Donc, ma réponse, c'est, voulez-vous payer ? Je fais bien avant, ils font chier avec la caméra, voulez-vous payer, madame ? Et elle m'a dit, oui, mais pas autant. Je dis, bon, après, donc là, je vais lui répondre ce matin, en disant, d'accord, elle m'a fait une offre, je dis, bon, c'est moins, mais les caméras sont sympas, ça peut avoir une utilité, et les vidéos Akazo ont très bien marché, cette Brave 8, je suis convaincu que, rien que de vous en parler, beaucoup vont dire, ah, putain, trop bien, les Akazo sont vraiment, pas des très bonnes caméras, mais rapport prix sont très, très bien placés, et le peut-être que cette Brave 8 sera encore mieux que l'ancienne, et si la 7, avec quelques petits bugs, la 7 LE, avec corriger ça, c'était pas mal, on se dit qu'avec la 8, ça va être vraiment bien, voilà, donc de vraiment bien, vraiment bien, voilà, donc c'est ça, et après, j'ai du aspirateur, avec un nom de bosniaque là, et après, j'ai du Dream D9 aussi, et j'attends un nouveau, un Dream D9, max, le nouveau, et j'attends aussi deux, alors, je crois que le vrai nom, ça s'appelle des champigneuses, pas pour faire des champignons, c'est des aspirateurs, c'est des aspirateurs balais, en fait, dans lequel il y a un réservoir de liquide, et des trucs, ça veut dire que, ça met de l'eau par terre, mais ça la respire en même temps, voilà, il y a deux marques qui vont m'en envoyer un, dont Dreamy, qui va m'envoyer son nouveau, dont il commence à teaser dessus, et une autre marque, ça veut dire que, ça permettrait de nettoyer le sol, et eux, dans la vidéo, par exemple, tu fais tomber un oeuf, complètement liquide, tu passes dessus, et hop, ça aspire l'oeuf, et ça le met de, c'est une champouineuse, ou une lave, je ne sais pas comment ça s'appelle, s'il y en a qui connaissent le nom, ça me servira pour la prochaine fois, voilà, donc j'attends, deux modèles comme ça aussi, ça peut être bien, bon, Instagram, IGTV, j'avais un peu le temps, j'ai cru qu'avec Nico, j'avais avant un peu le temps, mais je ne plus le temps, les cafés, les machins, on verra, peut-être je reprendrai en mode, tranquille l'après-midi, mais là, en ce moment, je suis extrêmement chargé, je n'ai plus envie, quand je prends un café, j'ai envie de prendre un café, tranquille, je me pose, là, j'ai fait les photos et les vidéos, avec le Realme GT, je me pose, je prends les photos, en plus faire une vidéo, machin, et tout, et puis, c'est important, j'ai les yeux défoncés, et tout, mais vous retrouverez quand même sur Instagram, toutes mes publications, tous les jours, on avait vu, donc là, c'était le Realme GT Master Edition, on était à la V4.9, et en fait, non, je suis à la V4.10, maintenant, voilà, donc je vais voir, je pense que je vais garder celui-là, parce que celui-là, il a le mérite d'être gratuit, malgré tout, même si j'ai quand même bossé un petit peu, voilà, donc IGTV, c'est fait, on parle un peu des films et séries télé, ah, alors j'ai trouvé sur Internet, enfin, les séries What If, et en fait, dans la série que j'ai trouvé, sur Torrent Funk, je crois, de mémoire, il y a toutes les langues dedans, il y a 18 langues, il y a 18 sous-titres, il y a Languem, il y a 18 sous-titres, espagnols, anglais, et surtout français, donc c'est bien, j'ai pu rattraper mon retard, What If, saison 1, épisode 3, ouais, saison 1, épisode 4, ah, ah, enfin, on tient quelque chose, si vous êtes un peu fan de Marvel, et que moi, vous suivez un peu, toutes les théories, les complots, les analyses d'Internet, beaucoup parlent du nouveau Spider-Man, où dans Spider-Man, il y a le Dr. Strange, mais on ne sait pas, on se dit, c'est étonnant que le Dr. Strange l'aide à annuler un peu ce qui s'est passé, et pourtant, ils se battent, donc ça veut dire que peut-être, ça serait le Dr. Strange méchant, peut-être, on dit, c'est peut-être pas lui, ou c'est le méchant, beaucoup parlent de Mephisto, qu'on a vu sur, pas mal, qu'on croit voir, dans tous les trucs Marvel, à chaque fois, comme le Diable, machin, où il est toujours un peu en fond, on dit, ah, peut-être c'est Mephisto qui se fait passer pour Dr. Strange, et qui aide un peu Spider-Man, ok, et idem, dans le nouveau Dr. Strange, on se demande un peu qui va être le grand méchant, et on le voit souvent lui, mais des fois, il n'a pas la même cape, un coup, il a l'air gentil, un coup, il a l'air méchant dans les teasers, on en perd un peu son latin, et on se dit, mais alors, Mephisto, va-t-il se faire passer pour Dr. Strange, dans, par exemple, Spider-Man, et après, dans le film Dr. Strange ? Eh bien, en fait, grâce un peu, à mon avis, je pense que c'est un peu ça, avec What If, saison, épisode 4, on a la réponse, voilà, on a la réponse, puisqu'on a trouvé le grand méchant, pas besoin d'être une grosse lumière, alors moi, c'est ma théorie, encore une fois, ça reste une théorie, une spéculation, mais là, on voit bien, on reprend les trucs d'univers parallèles, un peu comme on va voir dans Dr. Strange, on voit bien la mise en place de sa version méchante, comment il devient méchant et surpuissant, et que, dans tous les teasers, il donne des airs un peu au Mephisto qu'on attendrait, et ça pourrait être l'introduction de lui version méchant, déjà dans Spider-Man et ensuite dans Dr. Strange, s'ils font ça, c'est vraiment d'enfer, ça veut dire que tout serait regroupé entre les films, les séries télé, les dessins animés et tout, c'est vraiment un mot de kiff, voilà, après le saison 1, épisode 5, je crois que je l'arrêtais hier soir, avant le live, en mode zombie, c'est pas mal, c'est pas mal, parce qu'il y a les acteurs, c'est, voilà, en mode dessin animé, je kiffe pas mal et je suis à jour, voilà. On parlera bien évidemment de la nouvelle bande annonce, les nouvelles bandes annonces de Matrix Resurrection, parce qu'il y a eu Matrix 1, 2, 3, et là on aura donc le 4, ou Matrix Resurrection, avec un Kim Reeves, bah super vieux, malheureusement, il a pris, il a pris de la bouteille, papa, depuis le temps, première bande annonce, j'étais un peu sceptique, j'ai regardé un peu, je me suis dit, ah ouais, donc c'est le reboot de la Matrix, encore une fois, et là je me suis dit, ah, comme ça laissait l'entendre, c'est que, en fait, le nouvel élu serait afro-américain, ce qui paraissait un peu évident, tu sais, dans les années un peu, ah bah ça y est, ouais, évidemment, le nouvel élu, il est un peu le mentor, un peu comme Morpheus, il doit trouver l'élu, il doit lui apprendre un petit peu, et l'élu est afro-américain, parce que c'est un peu la tendance, et il lui apprend à se battre, et tout, et la bande annonce était vraiment fait comme ça, et je me suis dit, ouais, bah voilà. après je me suis dit, mais les mecs sont tellement malins, qu'à mon avis, ils l'ont fait exprès de faire un montage un peu à la con, pour nous inciter à faire croire un peu que ça. Et là, hier, il y avait une nouvelle bande annonce, qui est complètement dans l'opposé, où on voit bien en fait, le personnage qu'on voit, et qui n'est pas du tout l'élu, ou c'est pas lui, mais c'est encore une fois un combattant, mais que lui, il est dans la matrice, un peu désœuvré, et qu'il cherche un peu les réponses, et qu'il y a une réponse à tout ça, et tout, il y a un retournement de situation, et tout, bah ça a l'air intéressant, voilà, la première bande annonce, on m'avait un peu déçu, ils vont nous faire un remix, et voilà, le nouvel élu, un coup ça va être un afro-américain, après ça allait être une meuf, après ça allait être une meuf afro-américaine, et après une meuf asiatique, et tout, bah bon, c'est toujours un peu le même, en fait non, voilà, ils ont pris une autre direction, moi ça me fait bien kiffer, je suis très très fan de Matrix, vraiment, c'est le film qui avait changé un peu mon enfance, dans ses premières versions, puisque j'étais trop jeune, et j'avais pas compris tout, j'avais pas compris, j'avais pas compris toute la dimension ésotérique qu'il y avait derrière, et quand vous le regardez, par exemple, j'ai regardé avec mon gamin, quand je suis allé en France, il y a trois ans, et ben j'ai regardé, et là, la dimension ésotérique, prend tout son sens, puisque, voilà, je vais pas dire, il t'explique tout, mais un petit peu quand même, voilà, à leur façon, en mode film, donc voilà, bande annonce de Matrix Resurrection, moi ça me fait, je suis bien hypé quand même, vous me direz vous ce qu'il en est, Shang-Chi un peu moins, mais Matrix Resurrection, oui, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et est-ce que vous auriez le voir, et, pim, ça sera tout pour aujourd'hui, ouh, 31 minutes quand même, pas mal, ça sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je souhaite à tous, une bonne journée, un bon week-end, on se retrouve demain, sur GLG Review, pour le, alors GLG Review, pour le IVC, dimanche à mon avis, il n'y aura rien, samedi la montre, mercredi les Switch Botch, et vendredi, un des deux aspirateurs, puisque dimanche, j'ai aussi le Dream D9 Max, et je dois mettre les écouteurs, alors c'est pas, c'est Air Induction, c'est-à-dire qu'ils mettent les écouteurs là et tout, il faut que je les fasse aussi, pour la semaine prochaine, bon je vais voir comment je vais gérer tout ça, voilà, allez, merci de passer me voir, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, ça fait plaisir, un petit commentaire, quel qu'il soit, je vous recommanderais, ou je mettrais un petit cœur d'amour, je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout, restez ouvert, moi forcément je vous kiffe, rendez-vous, prochain JT du Geek, mardi, bonne journée, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada